Musique Dérives et rives dérivées Moi, Laure Janice, je prends la rive pour dériver jusqu'à vous. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, internautes, Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ensemble, nous allons dériver. Nous allons plus que dériver. Nous allons ensemble discuter sur la foi à l'épreuve du quotidien, un livre de Mgr Patrick Harris. Mais pour faire cela, nous avons bien sûr besoin de l'aide de l'auteur, l'aide de Mgr Patrick Harris, bien sûr. Nous allons ensemble discuter sur des questions posées dans ce livre, sur des thèmes, des affirmations et bien plus encore. Merci d'être avec nous. Et nous disons bonjour à Mgr Patrick Harris. Bonjour Mgr. Bonjour Laure. Je pense que vous avez pris des rives qui vont nous dériver, peut-être vers des rives non dérivées. Alors Mgr, j'aime dire là, nous allons discuter sur le livre que vous faites, que vous écrivez en 2017, pas vrai? Et qui relais la foi à l'épreuve du quotidien. Nous allons discuter sur le livre, sur des questions que vous posez dans le livre, sur des affirmations que vous faites, qui vous méritent beaucoup plus d'approfondissement. Et bien, nous allons commencer, si vous parlez. Oui, vous parlez, mais nous allons une question pour vous. Vous allez m'écouter. Alors, pour qui vous choisissez pour interroger ce livre? Moi, je choisis interroger ce livre là parce que, dernièrement, j'ai eu un livre là et que j'ai commencé à l'épreuve, moi, j'ai eu un série de notions que les spectateurs vous méritent, et qu'on est beaucoup plus sur la foi. Ah, d'accord. Allez-y. J'ai eu choisi dédié émission sa a yo. D'accord, très bien. Alors, j'ai eu commencé. Mais avant, j'ai eu commencé dans le chapitre 2 a, parce que dans le chapitre 1, j'ai eu gagné yon bagay que j'ai eu l'épreuve et que je n'ai pas de répondre. J'ai eu attendu et j'ai eu cherché ce que j'ai eu l'épreuve pour les spectateurs et pour orienter les réponses à l'épreuve. D'accord. J'ai eu commencé dans le chapitre 2 a, Monseigneur. Dans le chapitre 2, livre-là, que vous écrivez en 2017, où nous disons que la foi chrétienne est avant tout communauté. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Ah, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que je n'ai qu'une fois aucune âme qu'il faut sauver de l'éternelle femme à préserver. On disait, on chantait cela autrefois. Mais aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que, en fin de compte, Dieu nous a sauvés solidairement. En ce sens, saint Augustin a vraiment raison de dire que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Donc, ça veut dire que, selon la version de certains protestants ou de certaines sectes protestantes disant que, eh bien, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et que, donc, je n'ai rien à voir avec les autres. Dans l'Église catholique, nous t'ai gagné un type de spiritualité comme ça. Et cette spiritualité avait commencé dans le désert. Donc, on s'en allait dans le désert depuis saint Antoine l'Hermite, c'est-à-dire depuis le troisième siècle après Jésus. Donc, on allait faire son salut tout seul dans le désert. Mais maintenant, au fur et à mesure que nous approfondissons l'Évangile, le fait que Jésus ait choisi une petite communauté de douze hommes pour être avec lui, comme dit l'Évangile de saint Marc au chapitre 3, verset 14, tout cela nous laisse comprendre une chose fondamentale, c'est que nous ne sommes pas pour être seuls sur la terre. Nous ne sommes plus des Romains, sont de cruzoés, deux et dans la foi. Nous avons toujours besoin d'être avec l'autre. Et l'autre a toujours besoin de notre support, de notre apport. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible pour nous faire salut tout seul encore. En fait, comme je l'ai dit, nous compréhensions nous avons gagné. Donc, ça veut dire que la foi est communautaire. Mais tout ça, c'est très logique. Mais pourquoi c'est ça ? C'est une communauté qui t'enfante à la foi. C'est une communauté qui t'enfante à la foi. C'est l'Église où je viens de la foi. Et là, il y a un église qui dit que voici l'héritage que le Seigneur met à ta disposition dans une église. Et pas oublié, l'Église, il y a au moins quatre mouns qui l'ont témoigné, et puis plus un cinquième. Maman, papa, paren, marren. Donc, si konia kat mouns qu'il y a un bon baptême parce qu'il n'y a pas baptisé. Et bien, ça veut dire que c'est viscéralement communautaire la foi. Ça veut dire qu'ils sont dans une communauté ou faites comme chrétien et pas de l'autre côté. Et même si on tourne pour la naissance biologique, il faut que vous sortez de votre maman. Quand même, est-ce qu'on comprenne quoi ça? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de café-tête ou pas de l'autre côté, ni comme moun, ni comme chrétien. Donc, ça veut dire que dimension communautaire, il n'y a pas de café-tête. Eh bien, oui. C'est ça que je veux réaliser là, justement. Eh bien, avec les mots de réponse assez claires, ça a couvert moins. Sans perdre du temps, on va passer dans le chapitre 1 que j'ai dit les spectateurs. En fait, j'ai appelé le chapitre 1. C'est une partie que j'ai appelé pour vous. Alors, monseigneur, posez une question à vous. Comment la foi prend-elle naissance? Comment entre-t-elle dans l'être humain? Elle vient de ce que l'on entend et on l'entend par une parole du Christ. Romain 10, verset 17. Cependant, elle a besoin d'accompagnement pour continuer à connaître, à croître, pardon, et ne pas mourir. Eh bien, c'est la question, non, posée, monseigneur. La foi, ça, on dit les besoins d'accompagnement. Qui accompagnement? Alors, oui, accompagnant pour ne pas mourir. Et pour permettre la, pour continuer à croître, pour permettre la croissance. Oui, justement, pour ne pas mourir. Parce que s'il ne pas croître, elle va mourir. Oui. Eh bien, oui, il faut comprendre ça tout. Oui, oui. Eh bien, oui, mais la chose, c'est quoi? La chose, c'est que la foi, c'est un coup, il y a un petit grain ou planté dans terre. Même si il y a un petit grain ou planté dans terre. Ça veut dire, quand il y a un petit grain ou planté dans terre qui grain, en terre qui grainait, en terre qui pas jambait gain de l'eau, en terre qui t'enquait en désert. Il n'y a pas besoin, non? Il n'y a pas poussé, il n'y a pas mourir. Vous va comprendre ça? Oui, oui, oui. Eh bien, ça veut dire que si la foi, c'est un cadeau bon Dieu fait nous, que nous jouons dans l'église là, mais c'est l'église là, il y a même encore pour qu'il y a accompagné la foi, ça va pour lui pas mourir. Eh bien, c'est ça, je vous explique tout à l'heure. Alors, vous pensez que l'église, par contre, ça l'a fait, elle décide pour vous baptiser, il faut qu'il y ait un témoin, témoin, ça nous rendait le parrain, marrain. Si vous êtes adulte, vous n'avez pas besoin là, parce que vous avez un préparec responsable. Mais si vous êtes un préparec responsable, vous n'avez pas besoin, plus le parrain avec marrain. Donc, ça veut dire que vous avez quatre personnes, vous avez un préparec responsable pour qu'il y ait un préparec responsable. Mais l'église n'exige, pour lui assurer que, même comme l'église fait travail, et que l'église n'est pas la gêne du monde dans la ria comme ça. Il est pas la gêne dans le monde, vide comme ça, ça veut dire pour le baloter. Mais l'église, si tout quatre personnes vous faillent, si vous tous ensemble ne font pas travailler, parce que ça va arriver, que papa, maman, parrain, marrain, vous ne font pas travailler. Et si ça va arriver, eh bien, un préparec responsable, qui n'en théologie, yorelle ekklesia souplet. So, expression latin, ekklesia souplet. Ekklesia souplet la dit, si vous pren tout mesure pour yon bagay fait, et puis quand yon li parrive fait, ce n'est pas faux tu. L'église la li men, non mi-stay, qui m'akone avec fondateur li, Jésus-Christ, l'église la a besoin d'un façon pour résoudre les problèmes qui posent à l'église même. Peut-être que l'on n'a pas de parents et de parents pour faire l'éducation à l'afra, ou pas de parents pour faire l'éducation à l'afra, l'église la connaît l'église même l'église même d'une manière ou d'une autre pour l'éducation à l'afra. C'est-à-dire que, vous voulez dire, ou pas de parents pour faire l'éducation à l'afra parce que les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents. Donc, ça veut dire, l'accompagnement est d'abord dans le concret par l'église, maman, papa. Mais ensuite, tout le monde qui baptise, vous baptisez dans un communauté. La communauté, c'est un chapelle. La communauté, c'est un chapelle. La communauté, c'est un diocese. Mais c'est un communauté quand même. Donc, ça veut dire, le deuxième niveau d'accompagnement est la communauté. Parce que quand vous baptisez, vous continuez marcher pour continuer vous accompagner. Parce que vous vous accompagnerz jusqu'à l'école, mais ça veut dire que l'église n'a pas pu faire l'école chaque jour. Si l'église n'a pas pu faire l'école chaque jour, ça veut dire qu'il faut faire l'école chaque jour. Est-ce que vous compreniez ce qui est impossible? Donc ça veut dire que nous avons plutôt lieu pour l'église. Nous réunions tout le monde ensemble et nous faisons l'accompagnement ensemble comme ça. Donc ça fait un deuxième niveau d'accompagnement. Et troisième niveau d'accompagnement, eh bien, c'est vraiment l'église lui-même, par l'intermédiaire de sa doctrine, par l'intermédiaire de tout enseignement, et lui fait toute réalité sa, ensuite par sa liturgie. Donc ça veut dire que c'est pour un petit cas d'accompagnement, c'est un gros accompagnement qui a fait. Parce que si vous parlez, vous parlez de tout. Donc vous, même là, ça veut dire que si vous avez eu einen accompagnement, vous ne pas avez eu la foi, vous avez eu nonle l'église. Ça veut dire que personne ne wear l'église ou personne ne peut avoir eu l'église. J'ai eu un Load ou pas si elle donner eu un الم possibilité, comme я tahu les mensés pour Majesty le ton texte de la Bible pour apprendre l'église. mais on ne fait pas tout le progrès donc le progrès c'est l'accompagnement dans l'église, c'est l'accompagnement dans la foi, c'est l'accompagnement dans la foi qui fait avec, qui fait la qualité de progrès donc ça veut dire, même gens ou même ou rendent compte de progrès ou faire dans la foi, c'est même gens qui font un bon d'autres jeunes ou bien adultes, ou bien tout le monde qui prennent un petit 4x4 et qui font un lever jusqu'à ce que ils vont monter et aller Justement, alors c'est vrai que nous avons défini la foi la foi s'alliée dans le numéro précédent de dérive et de dérive mais est-ce qu'on a fait passer sur ça pour les téléspectateurs très brièvement, c'est quoi la foi s'il vous plaît C'est à dire que chaque fois que vous posez les mêmes questions même raison que vous n'avez pas pu venir parce que c'est justement l'âme d'arabre justement par rapport à tout ça nous sommes dents la foi s'alliée dynamique c'est à dire que ça veut dire la foi s'alliée son bagaille qui mette nous en marche en direction du Christ donc la foi c'est ce qui me fait entrer dans une communauté et m'engage à ce que cette communauté devienne lieu de salut et de grâce donc ça veut dire que les sars qu'on y a là mais nous n'oublions pas l'autre définition nous n'oublions pas l'autre définition que nous jouons depuis dans le livre dans l'être aux Hébreux c'est à dire c'est une lampe sûre mais pas depuis dans le psaume 119 et puis on passe dans le livre aux Hébreux et bien ça veut dire c'est pas à pas ou à marcher donc ça veut dire c'est l'espérance c'est la foi c'est ce qu'on possède en espérance donc aux Hébreux dit ça est-ce qu'on comprend donc ça veut dire c'est par définition la foi qui manquait non mais puis gros définition c'est un cadeau un cadeau bon Dieu au coeur de l'Église par l'Église donc à partir de ce moment oué la foi l'éobaptisé 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 et bien l'éobaptisé et bien l'éobaptisé et bien et bien qui ça les péres après le fait baptisé et bien ils disent est-ce qu'on renonce à Satan est-ce qu'on renonce à tous les enfants après ça ils disent est-ce qu'on croit non bon Dieu qui créait ciel l'actère est-ce qu'on croit non tel petit Jésus qui ressuscite qui ba non la vie et qui fait non accès à la vie éternel est-ce qu'on croit dans le Saint-Esprit est-ce qu'on croit dans le seul baptême est-ce qu'on croit tout moun qui fait péché ka jwenn pardon est-ce qu'on croit dans la vie qui pa bien finir l'or fin mende tout est-ce qu'on croit est-ce qu'on croit est-ce qu'on croit ou qu'on croit qui dernier question peut-il poser est-ce qu'on croit est-ce que nous prêts pour tout moun sa baptisé dans la foi ça proclamé ah autrement dit les baptisés tout moun et par contre ils ont bon engagement parce que l'or fin dit est-ce qu'on croit tout moun répond oui ou qu'on va poser la dernière question lui dit eh bien ça c'est ma foi c'est ta foi c'est la foi de l'Eglise ah donc ça veut dire c'est pas la foi m'a fait priver non et pas la foi m'a fait priver non c'est ma foi qui est puisée au coeur de l'Eglise donc j'ai j'ai proclamé ma foi au sein de l'Assemblée toi tu as proclamé ta foi au sein de l'Assemblée mais maintenant cette foi proclamée dans l'Assemblée est la foi de l'Eglise et bien c'est dans cette foi que tous chacun est baptisé et qu'on croit oui petit moi donc ça veut dire mais qu'on va et la vignerie alors à partir de ce moment nous vignes comprendre que la dimension communautaire de la foi est inévitable inattacable intransférable alors à partir de l'Eglise de l'Eglise alors à partir de l'Eglise alors à partir de l'Eglise question 1 dans le chapitre 2 l'Ivoire mon Seigneur on dit la foi est un don gratuit oui dans le numéro précédent dérive dérive que l'on tape faire on dit que la foi sont un don sont un don gratuit mais là moins ouais que l'on dit mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de prix quel est ce prix c'est un don gratuit ça ne veut pas dire que la foi n'a pas de prix oh mes amis c'est peut-être la première fois qu'on a un bon bagage vous nous gardez pour nous et puis il comprend c'est que d'abord assemblage de Moussaro don gratuit il va étonner un peu oui un peu oui parce que normalement on dit don ou dit gratuit mais pour que ça nous dit don gratuit donc ça veut dire est-ce que redonne ça a un sens et bien ordinairement c'est que on don l'icône ça a un contre don et donc à partir de ce moment la gratuité du don n'est pas toujours assurée à cause du contre don parce que en fin de compte quand je donne je puis ne pas vouloir attendre la même chose donnée mais je peux toujours vouloir attendre une autre chose à être redonnée comme redon en fin de compte il y a don attendez bien il y a contre don et il y a redon donc ça veut dire que maintenant la plupart du temps je conditionne mon redon ou contre don alors maintenant si m'en tout conditionnalité sa yon en tête m'en deye zobra tête m'en personne pa oue à partir de ce moment don ça a ke m'en devle gratuit ça veut dire que j'en baye pour me joindre encore mais comprenne bien samedi et par contre ça nous fait avec bon Dieu non pour ti bagay nous baye bon Dieu pour nous ne pas tant que le multipliez pour nous encore même si offred nous pour dans la mes la même 25 ou 200 goud nous met dans la n'a tant bon Dieu multipliez tout n'en ban ou donc ça veut dire nous toujours attend contre don pour tant nous baye ok donc ça veut dire don li te dou gratuit mais comme nous experimente li pas toujours gratuit donc nous ajoute gratuit sous don nous dis que c'est ça qui est fondamental li et que n'a pas de prix ok maintenant vous allez dans un an an kose ou dis que si c'est gratuit ça ne veut pas dire que ce n'a pas de prix ah ben oui réfléchis ou abou comment pri an lou très lou men jodi a mwen mwen gen la fwa kote l soti y soti dabor sou kal ver kote yote pandye kris la san kris la kou le d'ayon se la la fwa man racine si ou table mette san kris la entre parantez men so pral fe avec san tout martir yo san tout apot yo san tout moun yote yote egorje dan les sikl romen dan les aren romen so pral fe a tout sa un peu partout a traver le monde tout moun sa yo yote touye yote griye a kouz de la fwa so pral fe a ve yo tout moun sa yo pri o pe y se li mem jodi an ki fe ke mgen la fwa ri ou mwen tou parce ke en fin kont pou la fwa dérive jusque la ka mwen se ke li pat rive la ka mwen i pat sou rive la ka mwen donc sa ve di fo li so ti non lot rive et pi pou dérive rive jusque la ka mwen eh bien c'est pris sang toute la fwa gien pris sang et toute la fwa senti sang alors c'est con sa oui ça fait dike kretien pa jamb dou e blie sa on kretien ki ri ve blie ba ka e kon sa men kretien li kretien ont tik raso raberi donc sa ve dike e sa fe ou nan litujil l'eglize lan ou apot yo eh bien yo le kolon de l'eglize et pi tout apot yo se fet ou bien solanite pou rappele nou se sang yo men ki fe jo di a non chretien donc sa ve di se pri san sa yo te paye yo paye pri san sa a la suite du pri du san du maître de l'eglize du maître de la moisson donc sa ve di pri en l'eau dans des petits points alors na chapitre 3 livoi ou pose question sa mt vile remette question sa plateaux entre la foi et la raison quelle est la plus utile la plus nécessaire c'est ça la question oui qui question pour là donc c'est question posé question posé ou vous n'avez une posé mieux là oui non mais ça va marcher puisque comprenne bien si me pose des questions vous avez dit qu'elle est pour si on bat gagner moi pas répondre là et justement c'est est ce que vous avez une réponse à question que vous posez dans livre là et que vous répond directement ça veut dire que besoin de réponse là mais si posez yon pas répond yon yon pas réponse là non mais vous vous posez yon question non livre pas répond ne ça veut dire si vous pas répond c'est ou bien quitte question pour lecteur ou ou bien pas mais quand il y a son interview à faire ça avec moi et puis moi écolo collé moi donc je comprends que collé moi donc ça veut dire deux solutions je choisis avantage moi qui c'est dit que je n'ai réponse parce que si j'ai une réponse il n'y a tout écrit alors reformule les questions encore pour moi si je n'ai réponse pour entre la foi et la raison quelle est la plus utile la plus nécessaire alors c'est à dire ces questions là sont importantes parce qu'elles sont questions elles ne sont pas importantes parce qu'elles doivent avoir une réponse en fin de compte plus utile plus nécessaire c'est à dire ici nous sommes au coeur des mots c'est que en fin de compte on ne peut pas avoir une foi désincarnée on n'a jamais vu par exemple une âme avoir la foi c'est impossible non parce qu'on n'a jamais vu une âme flotter toute seule une âme est invisible et donc inexpressible et donc impondérable et donc intraduisible et ça veut ça veut dire toute la traduction même de la personne vient du corps qui situe la personne au coeur du monde donc à partir de ce moment où est sacrif là alors comprennent bien on a parlé de foi et raison mais tous deux bagailles ça dans l'abstraction aussi parce que ce sont des choses les plus concrètes ça veut dire si il y y y y y y raison parce que nous pas jamb raison mais nous conna raison c'est li justement qui ba nous raison et qui fait non ka parler et qui fait non seulement nous parler avec autorité et à partir de ce moment nous fè y kwen et donc nous y di ah li gain raison donc à partir de ce moment si mral opposé foi et raison tant kou ça te fait depuis au moyen age mwen dit est-ce que mwen retoune derrière ou bien est-ce que mbrale directement jusque vers Jean-Paul II qui normalement te écri fides et rat sur dans les années 90 pour retourner sous gros débat ça encore non compren bien que ou pak a la foi sans raison ou pak a raison qui li même va chercher la foi donc dans ça deux mots employés c'est-à-dire utilité ak nécessité deux mots ça yo yo fait partie justement du plan de locos c'est-à-dire du plan de la parole qui cherche à dire ce qui est indisible c'est ça oui non il faut ça non y oui donc à partir de ce moment kou n'ya ou bien comprendre que l'em pose des questions yo c'est tout réponses ou question parce que question exprime l'au-delà de la réponse alors la moti pour ça c'est-à-dire ces deux questions exprime l'au-delà de la réponse c'est-à-dire question ça yo pi important par ses réponses yo donc à partir de ce moment c'est gain pour gain question yo et par réponse n'a pour chercher alors m'a d'accord d'accord merci monseigneur merci monseigneur pour réponses pour nous pour première partie de l'émission ça merci à téléspectateurs jusqu'ici ou avec nous pas bouger n'a tonné après pause de retour après la pause chers téléspectateurs non pas peditant non pas jamblée peditant n'a passé directement à l'autre question que nous gagne pour monseigneur Patrick Harris sou livre qui relè la foi à l'épreuve du quotidien monseigneur dans chapitre 3 livre oua ou parler de fidélité mais est-ce que il y a différence entre la foi et fidélité est-ce que il y a différence entre foi et fidélité eh bien c'est que le nous gardez mou y a l'ang y a derive ça veut di foi et fidélité ça veut di ou bien kreol ou bien franse donc nous venn que effectivement émission a bien tombé parce que nous parles de dérive rive dérive donc ça veut dit ni mo foi ni fidélité et dérive ou dérive dans lang ou bien lang kreol là ça veut dit y a pas de place dans lang dit ou non y a mâché y a mâché jusqu'à ce que y a rive juste là y a dérive juste là et ça passe maintenant fides en latin fides fides veut dire foi oui mais de fides là c'est où jou fidélité parce que fidélité là c'est dans fides qui sort dit donc à partir de ce moment l'air ou dit eh bien quand tu quand tu dis je te donne ma foi tu dis je te donne ma parole c'est à dire ma parole est une parole qui établit dans la confiance et donc la foi fondamentalement c'est dire fais moi confiance et en même temps je dis fais moi confiance je dis je sais en qui je mets ma confiance mais maintenant pour qui ça moi même moi dit je sais en qui je mets j'ai mis ma confiance parce que normalement c'est pas un bagage moi fait pour un petit goûtant c'est à dire c'est là c'est ce qu'on appelle les os qui sont toujours là quel que soit l'eau ou jou l'eau dans sous la les os sont fidèles mais qui sa qui est fidèles parce jou qui dit la levé levé quand même qui sa qui est fidèles parce que il a couché quand même nous employe langage courant pour nous dire ça mais ça krivé oui c'est à dire qu'on parle de foi nous voulez dit comment engager confiance c'est à dire qu'on parle de fidélité c'est à dire comment m'a kémbé joug ma imi joug sakaba joug kalafin donc ça veut dit que je parle de la foi de notre ou bien de la fidélité de notre ça revient au même dans sens ça ou deux mots qui sortent dans la même langue qui c'est latin et dans la même racine qui c'est latin la orive andan directement français ou kréol ou kénsak frè vin gon fouch tankou lor gon y 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 konyala senan men tron fides la tron fides la li enfante foi et fidélité et sakri la donc non sens ça puisque li enfante donc sa ve di yo sorti non tron kom men konkote yo rive yo diverge a ve di rout yo chanje sa pa ve di yo vin denatur yo vin par kond dote non men yo fe rout différent tu parles de la foi dans le domaine de la religion surtout et tu parles de fidélité dans le domaine de la vie ordinaire du mariage et autre est ce que on comprenne bagay la donc sa ve di we yo pa yo toujou kembe lien ki sorti nan fouch la we me se ke gongkote yo rive yo pa mèm anko ke je sa anki j mi mon espérance se kon sa nou chante chante an ok me mènan kouni an la le nap pale de la fou kom don tan e bien le nap pale de la fou kom don nou pren da kou yon pake paske lem di mbon kado wap tan ke mba ou bagay pa sa donk sa ve di la piper du tan vlope ou pa vlope nan papye kado wap tan non bagay me si mba bay an yen donk sa ve di kouni a wou di kout kado a e sak pas seri donk sa ve di lè nou di la fou son don son kado sa ve di nou nou el konkretman tan kou kèlke chos ki sor de dieu e ki vien jus kan non transitant par l'eglize ok kounia zafedis on bagay la fou aye ok mais et si la fou a pas on bagay c'est la réalité avine anti jen pis solide donc ce n'est pas ce en ki nou kwayon c'est ce ke nou kwayon do ki sa nou kway nou kway ke nou mèm nou c'est nou mèm et nou kway ke si nou mèm nou nou mèm nou kway nou pa fe ke nou mèm nou nou kway sa parce ke nou poko jem ge expériens ke nou mèm ki nou mèm et nou te fe nou nou mèm et donc la nou fe expériens sa li tou vo e nou directement ve on lot expériens ke si nou mèm nou pa fe nou mèm nou se nou mèm fok gon realite ki fe ke nou mèm nou se nou mèm konya nou ale nan par an nou et nan an set nou ansi de suite men si yo fe mèm bagay la remonte a mèm pose a nou sa ve di gon kwo to rive ou di a en be oui men esak te passe premye premye sa vin tombe ou di ki sa mèm kwo mèm se mèm mèm e bi di mèm tou kwo ke mèm pa fe tèt mèm dok mèm tou kwo bon djew tan de bi mèm pa kwo nan bon djew non mèm kwo bon djew sa ve di bon djew fe mèm konè ke se li papam se li eternel se li ki un sauveur redempteur créateur li fèm kon tout sa de kwo ni la mèm kwo ke li se redempteur li se sauveur li se papa donc kwo ni lena palet de obje do kwo ni se le fèt kyl so rèdempteur kyl l'obje le fèt kyl so pa kyl l'obje alors mèm samsot do lam do kwan sa ke sa pro mye III s pa kwa 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 w demach kwa 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 Et l'ité important pour te poser une question, pour te jouer une petite clarification ça, parce que très souvent, nous même chrétiens, nous oublions ça. Nous oublions que nous voulions croire dans le bon Dieu, mais nous n'allions pas croire le bon Dieu, non? Non, nous n'allions pas croire le bon Dieu facile. Nous croire dans le bon Dieu, mais nous n'allions pas croire le bon Dieu facile. Un bon exemple, il y a un peu de prière. Il y a un peu de prière. Nous disons que le bon Dieu est petit, 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 petit. Il y a un cancer, ou bien un malade, ou bien une maladie incurable, ou bien encore un tel gros problème, si je n'ai pas résoudre, la vie est finie. Tout le monde est là. Nous nous jetons devant le bon Dieu et nous nous disons que le bon Dieu est un bon Dieu. Fait un miracle pour moi. Vous comprennez? Et puis le bon Dieu n'allions pas fait un miracle. Nous nous attendons. Et le bon Dieu n'allions pas fait un miracle, les gens nous attendons. Donc nous nous disons que le bon Dieu est un bon Dieu. Nous nous sommes dans les gens, mais nous ne nous sommes pas dans les mêmes. Parce que si nous nous sommes dans les mêmes, même, 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 même. Si nous sommes dans les mêmes qui sont les mêmes, ça veut dire que nous nous savons que quel que soit le résultat, c'est bon. Ah oui, et bon cause, c'est bon là, petit point. Quel que soit le résultat, c'est bon. Mais vous pensez que c'est facile pour prendre un samedi à l'a? Quel que soit le résultat, c'est bon. Alors, mais, 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 un exemple, nous nous avons parlé dans la tradition, mais il y a un peu, tout le monde est un martyr. Vous pensez que le monde est un martyr est un bon bagage? Ah oui, mais oui, mais, pourtant, ce nous allons dire. Donc, est-ce que nous allons dire? Donc, est-ce que nous allons dire? Donc, est-ce que nous allons dire? Et à même temps, est-ce que nous allons dire? Ce n'allora pas encore, remplaika? Ce n'allora pas la caminho. Et puis, en même temps, mon temps, allez bien le premier exemple. Là, Jésus-Christ, est-ce que vous allez voir ou bien还有? C'est ça oui, ce propos. C'est ce propos de notre собой. Donc, Dieu a tous les 좋은 limités depuis ça aujourd'hui. Donc, Dieu a tout de紹 soutenir un côté dans les autres. de se réunir, de se réunir. Nous nous qui demandons le temps. Nous devons d'abord d'être renseigné comme son père. Nous devons d'être renseigné. Dans ce monde, nous devons faire renseigné de renseignants et de renseignants. Nous devons gérer le renseignement de renseignants, de renseignants. Quelque soit il est dit, a fait, a fait, a fait. Quelque soit la faite, a fait, a fait. Quelque soit la faite, Your needs, a fait, a fait. Parce que c'est lui-même qui est lui-même. Autrement dit, tu n'aimes pas ta maman parce que ta maman est riche, est belle, a du pouvoir, a du prestige. Tu aimes ta maman parce que c'est ta maman. Et même j'en crois, bon Dieu. Alors, est-ce qu'on a dit, pas est-ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a l'autre modèle de la foi après Jésus et la Vierge Marie? Non, si c'est pour le modèle de la foi, il n'y a pas plusieurs modèles de la foi. Effectivement, il y a un mode d'expression de la foi que nous avons fait avec le modèle. Oui, nous avons dit ça comme ça, mais si nous prenons Jésus-là même, 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 même. Théologie n'est pas peut-être de nous parler de la foi de Jésus, même j'en ai parlé de la foi de Marie. Parce que la question est-ce qu'il y a trop pointu pour moi et peut-être pour tout. Je vais expliquer ça, je vais dire. Je vais dire, si nous dis Jésus-là, c'est le modèle de la foi, nous, automatiquement, nous voulons dire que Jésus, même pendant la Bible sous terre, il fait même parcours de foi que nous avons fait. Ben oui, de toute façon, c'est questionnant ça, ce n'est pas vrai. Donc, or, ce n'est pas que Jésus ne fait aucune démarche ou bien parcours de foi, mais parcours, ça, il n'y a pas un parcours typique. Donc, si nous prenons comme parcours typique pour nous croiser comme modèle, nous avons des difficultés là, parce que si nous prenons un parcours privé, nous n'avons pas besoin de typique. De même pour la Très Sainte Vierge Marie, ce n'est pas que nous n'avons pas la foi même à tout le monde, non, mais proximité li te gain akpitit là, et le fait que depuis Dik Dantan, ça veut dire, pas depuis Dik Dantan, c'est-à-dire, depuis sa conception, eh bien, li prend net, li petri en dan l'esprit sainte qui fait que li pa jamme genye sa ki mal la ki entre nan li, à partir de ce roman, devyasyon ki vin kom normal nan la vim nan la vou la, li même li pa subi yo. Donc, ça veut dire, il y a la foi toui, mais li pa viv li nan kotidien, pam nan ni nan kotidien pa ou la. L'es apito noua, li nan, nan apote yo, li pi facile. Sinal nan apote yo, koun y an apjouen ke monsieur yo, eh bien, yo chargey avec doute, yo chargey avec inquietude, yo chargey avec tritriz, yo chargey avec violans, avec abus nan ke yo. Et pi, en même temps, yon kote la foi arrive, la foi a metrize yo, autrement dit, yon kite la foi a fèr out nan yo. Monsieur sa yo, yo pi progè, moi yo pi progè, yon kote la foi a fèr out nan yo. E vre? Parce que, yo telman samblé avec moi, ke betiz yo fè yo, mwen men mwen fè yo toutan, ou fè yo toutan. Donc, ou di, eh bien, si betiz yo fè yo, mwen men mwen ka fè yo, sa ve di, revirman yo fè yo, mwen mwen ka fè yo tout. Donc, li pi facile, pou nou gade, moun sa yo devanje nou. Donc, sa ve di, moun sa yo tap gade, model pa ou fèr, ya, men nou mèm nap gade, nap gade model en pa ou fèr, mwen model en pa fèr, li, li pa, voyen ver l'imperfection, li voyen kultive de reférence la perfection, pas se ke, se progè na progè pi preo, en tan ke tel. Donc, sa ve di, nap forjè l'image parfète, kom sa. E gant sa li, e c'est trez intéressant, le nou rèn nou kont, ke fèr tiveman, ke Jésus, Marie, tan zantan, nou mète yo kote, tan zantan, nou wè yo derobe a nos yè, tan zantan, se yo mèm ki vè ni, pi pre nou, ki telman pre nou, ke nou, pa mèm rèn nou kont, ke nou ka fè sa nou vè lè avèk yo. Hein? Regarde l'eucharistie. Kofè sa vè lè avèk eucharistia? Sa vè lè. Non mais, regarde. Se gardez seulement pou gardez lè. Ou pas convaincu de ça? Pas kouè. Ou pas kouè, ki so par kouè. Ke nou kafè sa nou vè. Non mais, écoutez, le prêtre a terminé de faire, de faire, de dire les paroles sacramentelles, les paroles de l'institution. Et pi, les ostis son sur l'hotel, a notre merci. E ba vè? E ba wè? Se a notre merci. Le nou tenan semine, ou te kon pose nou késyon, si yon rat passe, nan tabè na klè, il manje ostis, sal manje, il manje kor, Jésus kri? E d'abwè ou sal manje? Bon, est-ce que rat la kouè nan, nan, ke sal manje as sekol, Jésus? Rat ou kouè nèo, est-ce que ou joen nou déjà, confesse la foi? Non mais, ke jude. Non. Ou poko jemjou nou, on rat kap confesse la foi pou? Non. Ou poko joen sa? Non. Donc, ça veut dire, rat la pak a confesse la foi. C'est moun ki confesse la foi. Eh bien, c'est ça, ou nou vle di. Donc, ça veut dire, mais, imagine ou pou bon dieu, tellement grand, extraordinaire, pou yon rat kony arrive et manje el. Hein? Or, le nou pa vle, gade bagay sa ou nan, tout matérialite yo, nou pe di, nou pe di késyon yo. Et donc, nou pe di realite la foi atou. Donc, nou pe di realite l'Eglise nou atou. Et donc, nou pe di konkrè l'Eglise nou atou. Eh bien, nou rete an lè. Eh bien, mais nou pa fouti rete an lè, donc, c'est tombé na tombe a terre, nou tombe mal. Et pou nou pa tombe mal, ou nou pre exemple sa? Pou nou faite nou comprenne bien que, temps en temps, les choses sacrées, ou les choses du sacré, nou les avons à notre merci. Et lè nou les avons à notre merci. Qu'y sa nou faite? Très an, très souvent, nou pensez, nou ka fes sa nouvela ak bon dieu tou. Nou manipule bon dieu. Nou manipule jésus. Nou manipule les choses de la foi. Alors, la foi à lèpreuve du quotidien, c'est ça, justement. Il dit, que nous risquons la grand pour nous manipuler les choses. Sacré et la foi. Merci, Monseigneur, pour parler ça, que nous t'ai fait, ce livre que nous écrits, qui est très instructif, qui est très éducatif, et informatif également. Merci, en pile, pour parler ça, que nous t'ai fait, je t'ai dit. En ben, ou, comme m'a dit ça, oui, m'a dit rien. Alors, merci, c'est pour vous, chers téléspectateurs, et m'a invité ou même à aller lire le livre que Monseigneur Patrick Harris sautit en 2017. Alors, c'est très instructif et éducatif, je m'a dit ça, je m'a dit ça, et je m'a dit, je m'a dit, et je m'a dit ça, je m'a dit, merci encore à vous, qui suivent émissions ça, rivez jusque là. J'a dit merci, à Karl-André Gabriel, qui est dans la région, qui a fait un film, qui a réalisé les vidéos, et qui a fait un film. Merci, Merci chers téléspectateurs et Mabzio à la prochaine.